donc aujourd'hui on va parler de la multiplication alors j'avais déjà fait une vidéo sur les bases du calcul binaire mais là je voudrais aller un peu plus loin parce que ça m'a paru intéressant de vous former un peu sur cet aspect là en fait historiquement dans l'informatique on a deux manières de faire des multiplications donc la première qui est arrivé c'était tout simplement on avait une mémoire et la mémoire était organisée en rangée et en colonne et à l'intersection de la rangée et de la colonne ont trouvé le résultat de la multiplication donc vous voyez 1 et 1 ça fait 1 x 1 ça fait 1 1 x 2 ça fait 2 3 2 x 1 ça fait 2 3 x 1 ça fait 3 2 x 2 ça fait 4 3 x 2 ça fait 6 3 x 2 ça fait 6 et 3 x 3 ça fait 9 voilà donc on avait ce genre de ce genre de choses là ça se traduisait en fait au niveau électronique vous aviez là les fils différents fils pour faire arriver la colonne et d'autres fils pour faire arriver la rangée et puis vous aviez les fils par où on faisait sortir le résultat les données c'est en binaire donc ça veut dire quand vous avez ici un 9 en fait le 9 il se représente 8 voilà donc je veux rajouter un fil ici donc ça veut dire par exemple le quand le résultat était neuf et bien on sortait ici 1 1 0 1 ça veut dire que à ici on avait eu en binaire 1 1 1 1 1 1 0 et 1 1 1 1 0 ici parce que ça ça fait 3 en décimale et voilà 3 ici et 3 là fait que on sortait en décimale neuf donc ça s'est passé comme ça pendant pas mal de temps et c'est juste la lecture d'une case à l'intérieur d'une mémoire il n'y a pas de calcul qui sont réalisés comme type de calcul je vous rappelle je vais faire un petit rappel on a ce genre de choses là par exemple à 0 b 0 à 0 b 1 1 1 b 0 et le résultat c'est 0 0 0 1 ça c'est un calcul donc on avait par exemple des une patte pour a une patte pour b la fonction et et puis enfin on a toujours parce que c'est encore comme ça que ça marche et puis le résultat qu'on va voir ici donc voilà si on rentre 0 1 et bien on va avoir 0 si on rentre 1 1 et bien on va avoir 1 c'est la fonction donc ça c'est un calcul parce que à l'intérieur il ya une électronique qui permet de combiner en fait ce qui rentre par a et ce qui rentre par b et d'en sortir un résultat c'est pas stocké sous la forme de mémoire comme ça peut l'être sous la multiplication je sais pas s'il ya encore ce genre de système parce que l'avantagent en fait ce qu'il faut voir c'est que le temps le temps de franchissement de ce type de composants électroniques est extrêmement rapide alors si c'est pour une calculatrice c'est pas gênant on n'a pas besoin de ça mais ça peut être par exemple dans des fusées ou dans les trucs comme ça où on a besoin vraiment de de temps extrêmement court et ça peut être une solution sur des sur des petits chiffres d'avoir des opérations comme ça qui sont vraiment extrêmement rapide donc ça c'est historiquement le premier type de multiplication en fait il ya un deuxième type qui est utilisé dans les microprocesseurs et ce deuxième type c'est le type de calcul par décalage alors pour ça je vais vous faire un enfin c'est pas un rappel parce qu'en fait je n'avais pas traité précédemment on va parler déjà de l'addition parce que l'addition ça c'est un ça c'est un calcul qui se fait réellement de la même manière que et on a on a à b et logique et qui sort sur un résultat donc là on envoie un bit là on envoie un bit et en sortie on sort un bit l'addition bah évidemment c'est différent c'est à dire qu'on va avoir un composant électronique dans lequel on va envoyer à par exemple sur deux fils et puis b sur deux fils et puis on va avoir le résultat ici sur deux fils mais ça reste un calcul dans deux ça reste un calcul au même titre que est un calcul donc là en l'occurrence on va avoir à 0 0 b 0 0 je vais peut-être pas les faire complètement à 1 b 0 1 b 0 voilà voilà oh si allons-y sur une foule donc voilà oui ça va quand même bon on va je vais me limiter à ça pour l'instant voilà donc on a là j'ai dessiné huit possibilités donc il y en a nécessairement huit autres et donc on va soumettre c'est on va soumettre les bits ici donc le résultat il est sur il est nécessairement sur plusieurs fils donc là on va avoir a plus b et bien ça va donner 0 a plus b ici ça va donner 0 1 ici ça va donner 1 0 ici ça va donner 1 1 jusque là pas de problème a plus b ici ça va donner 0 1 ici ça va donner alors là c'est un peu particulier donc le 1 qui se trouve ici j'ai changé de couleur et le 1 qui se trouve ici ça va donner en fait 0 simplement on fait 0 et je retiens 1 ici par contre on va avoir 1 0 plus 0 1 donc là on va avoir 1 1 et puis là on va avoir 1 1 0 1 alors là ça va changer donc ça va être ce 1 là plus ce 1 là 0 et je retiens 1 je retiens 1 et donc je additionne 0 et le 1 qui se trouve là plus la retenue donc ça ça fait 0 et je retiens 1 donc on voit qu'on a ici le bit de retenue qui va venir là si je regarde un peu si je traduis cette dernière rangée là en décimale on voit que 0 1 ça fait 1 1 et 2 parce que je vous rappelle que ça ça vaut 2 en décimale ça vaut 3 ok si je regarde là le résultat 0 de 1 0 de 2 et 1 de 4 ici donc on a bien en fait 1 plus on a bien 3 plus 1 égale 4 et c'est ce qu'on va retrouver si je mets ça en entrée ici sur A et puis que je mets 0 B ici le résultat ça va bien être voilà ça on dit qu'il n'y a rien ça va bien être quelque chose comme ça sachant que ça ça vaut 1 ça ça vaut 2 et ça ça vaut 4 donc on aura bien le bon résultat donc l'addition on voit que ça marche mais qu'il y a une retenue en fait si je regarde dans le détail vraiment ce composant électronique de l'addition donc voilà je vous rappelle composant électronique de l'addition voilà on va sortir comme ça en fait qu'est-ce qu'on va avoir je vais représenter un carré ici d'addition mais il va pas additionner tout il va il va prendre juste ce cette patte là et cette patte là donc cette patte là c'est ça va être correspondre à A on va l'appeler A0 celle d'après ça va être A1 et puis là on va avoir B0 pour la patte ici et l'autre va s'appeler B1 en sortie on aura R0 R1 R2 voilà c'est comme ça on appelle les trois pattes R0 R1 R2 donc là ce que je vais représenter en fait c'est la première les premières pattes donc ça va être A0 plus B0 et le résultat il va sortir sur R0 mais on sait que on peut avoir une retenue donc la retenue qu'est-ce qu'on fait s'il y en a une on l'envoie par là là on va avoir les pattes A1 qui se trouve ici et puis B1 et en sortie on va avoir R1 et puis comme pour ici on va avoir ici la retenue qui en fait va être R2 donc si je reprends l'exemple qu'on avait avant donc par exemple on va avoir ici A0 qui vaut 1 A1 qui vaut 0 donc c'est ce qu'on avait avant on avait 0,1 en décimale ça vaut 1 et puis on avait B qui valait 1,1 donc B en décimale ça vaut 1 plus 2 ça vaut 3 le premier composant ici à droite en fait il va additionner les deux donc 1 plus 1 il va trouver 0 donc il va sortir 0 ici et il va envoyer la retenue vers le composant qui se trouve ici dans le composant qui se trouve ici on va faire une addition de tout ça donc on va faire l'addition de 1 l'addition du 0 qui va arriver par là-haut l'addition du 1 qui arrive par là on voit que 1 et 1 ça fait 0 donc on va sortir 0 et on envoie la retenue ici vers vers la sortie R2 et si j'attribue le poids ici donc 1 2 4 pour avoir le poids en binaire et que je fais l'addition donc je vais avoir 0 0 1 ici de la même manière que là-haut en fait je vais donc trouver 4 en décimale donc on voit bien ici que 4 c'est bien le résultat de 3 plus 1 voilà donc là vous avez déjà une bonne vision de la manière dont marche une addition vous voyez bien que l'addition contrairement à ce que j'avais expliqué de la multiplication au départ n'est pas une mémoire mais c'est une fonction électronique bien entendu de très 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 bas niveau qui est du même type que le et le ou le nom et le xor qu'on avait vu sur la vidéo base 0 et maintenant et bien on va passer à l'explication de la multiplication sachant que la multiplication va demander justement des additions donc en fait quand on fait des multiplications il va y avoir une fonction très particulière dont je vais vous parler juste maintenant et des additions c'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue alors la multiplication cette fois-ci deuxième truc donc la multiplication en fait ce qu'on va utiliser c'est le décalage plus l'addition le décalage plus l'addition donc qu'est-ce qu'on qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire on va avoir un composant électronique qui n'est plus une mémoire dans lequel on va rentrer des informations mais cette fois-ci au lieu de de les mémoriser en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va y avoir un décalage en fonction de ce qu'on va rentrer ici donc vous allez voir pourquoi je vais vous montrer maintenant disons on va prendre un exemple par exemple on est en voilà je vais prendre 4 bits vous savez que le poids de ces 4 bits c'est 1 2 4 8 donc ça c'est assez clair imaginons maintenant que là-dedans j'ai je veux y représenter 2 en décimale enfin c'est en binaire mais c'est égal à 2 en décimale voilà je le représente comme ça maintenant imaginons que je veuille faire une multiplication par 2 qu'est-ce qu'il faut que je fasse et bien en fait c'est pas très compliqué je décale de 1 vers la gauche donc ici je reprends mes bits donc je vais les décaler vers la gauche donc je vais prendre je vais commencer par celui-là donc celui-là je le décale vers la gauche ici celui-là je le décale vers la gauche très bien le 1 je le décale vers la gauche ok le 0 je le décale vers la gauche puis on voit qu'il y ait voilà j'ai rien à décaler vers la gauche je vais mettre 0 et à ce moment-là je vais me retrouver dans cette position-là mais la valeur des bits de la position des bits n'a pas changé là on a toujours 1,2,4,8 puis là accessoirement on a 16 et regardez ce qui se passe ici ce bit-là maintenant il vaut 4 donc on a décalé de 1 vers la gauche comme ça et le bit-là qui valait 2 en fait maintenant il vaut 4 et bien en fait on a réussi à faire une multiplication par 2 imaginons maintenant un exemple un peu plus complexe voilà je prends par exemple 5 en décimale et je le traduis en binaire donc c'est 1 0 1 0 ici on a 1 là on a 2 là on a 4 là on a 8 donc 1 plus 1 enfin ça fait en fait 4 et 1 ça fait bien 5 ok maintenant je multiplie par 2 qu'est-ce qui va se passer donc je remets ici les 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 positions le on a vu tout à l'heure que en première position ici on n'avait rien donc on va mettre un 0 et puis ensuite on va décaler les 4 bits comme c'est indiqué là-haut 1 0 1 0 voilà maintenant je vais regarder la valeur comme j'ai fait ici la valeur de la position des bits je vais voir 1 0 qui est 2 on a 2 ok 4 il y a 0 8 ah on a 8 16 il y a 0 donc on s'en fiche je fais 8 plus 2 c'est égal à 10 tout ça c'est en décimale et qu'est-ce que je vois et bien je vois que 10 c'est bien 5 multiplié par 2 donc vous voyez on prend un chiffre en binaire et on fait un décalage si on veut faire une multiplication par 2 alors maintenant si je veux faire une multiplication par 4 si je veux faire une multiplication par 4 c'est pas compliqué il suffit de faire un décalage supplémentaire donc je vais faire ça là sur le même schéma donc on va avoir le 0 on va avoir un 0 qui va venir se rajouter là ce 0 là je vais le faire partir là-haut 1 0 1 0 voilà et je vais regarder quel est le poids maintenant de ce que je viens d'écrire donc là j'ai 0 je le note pas là maintenant j'ai 0 je le note pas là j'ai 1 il a un poids de 4 je vais le noter 4 là j'ai 0 donc j'en tiens pas compte là j'ai un 1 et il a un poids de 16 donc je vais noter 16 16 plus 4 égale 20 en base 10 donc j'ai bien multiplié encore une fois par 2 si j'étais parti d'ici donc de 5 comme ça et que je le décale de 2 si je le décale de 2 vers la gauche à ce moment là je multiplie par 4 en fait à chaque fois que je vais décaler de 1 vers la gauche je vais multiplier par 2 donc si je décale de 10 vers la gauche ça veut dire je multiplierai 10 fois par 2 voilà ça c'est le ça c'est la base en fait de l'explication de la multiplication alors pendant qu'on y est c'est génial donc là par exemple on était arrivé à 4 hein mais maintenant qu'est-ce qui se passe si je veux diviser par 4 parce que là j'ai multiplié et bien pour diviser en fait on décale vers la droite la division c'est on décale la division par 2 on décale de 1 vers la droite et je vous le montre tout de suite on prend cet exemple là je décale je décale tout ça de 2 vers la droite donc je vais faire une petite case ici le 0 qui est là je le décale de 2 il va tomber il va aller je sais pas où mais on n'en parle plus le 0 qui est là 1 2 pareil il va tomber on n'en parle plus le 1 qui est ici 1 2 il va se retrouver là le 0 qui est là 1 2 il va se retrouver là puis tout le reste ça va être à 0 ici donc là le 1 qui va être ici et bien il aura une valeur de 1 en décimale et on voit bien que là ici on avait un 4 en décimale en le décalant de 2 vers la droite et on voit bien que là ici on avait un 4 en décimale on a divisé 4 par 4 ce qui fait bien 1 donc ça ça permet de faire une division par 4 alors la limite du truc c'est évidemment si vous vous divisez trop parce que si vous faites 4 et que vous décalez de 3 par là par la droite à ce moment là même le 1 il va disparaître et vous n'aurez plus que des zéros et à ce moment là si vous avez si vous avez décalé de 3 vers la droite ça veut dire que vous avez en fait divisé par 8 parce que c'est divisé par 2 puis encore divisé par 2 ça fait divisé par 4 et encore divisé par 2 ça fait divisé par 8 au total donc c'est la limite du truc c'est pour ça que dans les calculatrices par exemple quand vous faites des calculs vous pouvez avoir des résultats qui sont mangés en quelque sorte où il manque des choses derrière la virgule très loin justement à cause de ce type de phénomène ça se produit en bout de course etc alors évidemment vous ne le voyez pas sur vos ordinateurs parce que les ordinateurs ils sont très perfectionnés donc il y a la possibilité en fait de faire beaucoup de décalages etc mais voilà c'est vraiment tout à fait ça qui est utilisé dans les ordinateurs pour pouvoir faire pour pouvoir faire les calculs et bien écoutez je vais m'arrêter là je ne vais pas continuer sur parce que la multiplication en fait on va pouvoir faire le même genre de choses avec d'autres nombres plus compliqués mais voilà je veux juste vous montrer le principe après je ne sais pas si jamais ça vous intéresse vraiment je ne vais pas trop alourdir la vidéo mettez moi dans des commentaires je ferai une suite voilà je vous remercie bonne journée